Aimez-vous la galette quand elle est bien faite ? Toute l'équipe de C'est votre tour est fan pour la recette et la dégustation. Clément Jeannin et sa troupe se sont installés chez la famille Viennais, réputée depuis plusieurs générations. À Villers-le-Lac, c'est près de Mortaux avec une spéciale galette comptoise ce midi. Effectivement, parce que si l'épiphanie s'est passée, les galettes comptoises se mangent toute l'année de janvier. C'est simple, ici, dans la maison viennais, vous l'avez dit, à Villers-le-Lac, près de Mortaux, on en a fabriqué 3800 à la frangipane et à peu près, Simon, vous m'avez dit 600 en comptoise. Alors on va vous parler de ça, mais je voudrais avec Rémi déjà parler de ce qui s'est passé ce week-end. Vous l'avez vu dans nos différents journaux d'information, les inondations, ça a été un désastre dans ce secteur. Rémi, ça a été très dur. Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, ça a été frustrant et énervant parce qu'on s'organise pour que tout aille bien et malgré tout, l'eau, ça va partout. Vous pouvez prévoir jusqu'à minuit la veille à bouger vos sacs de farine, vos emballages et tout, parce que c'est surtout la partie stockage qui ont été touchées. Voilà, l'eau, elle vient. Donc c'est frustrant. Elle est là et vous avez réussi heureusement à anticiper, à sauvegarder les produits. C'était juste essentiellement de l'emballage, même si ça coûte cher l'emballage. Mais bon, vous avez écopé tout le week-end et vous nous permettez d'être là ce mardi. Et aussi parce qu'il y a cette production de galettes, c'est très important en ce moment. On l'a dit et on va en parler des galettes. Avec vous, Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais, vous êtes un petit peu au début de l'histoire parce que vous, les Viennais à Villers-le-Lac, le premier, c'est vous qui vous êtes installé. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Mais les Viennais, ça n'a pas commencé avec vous la tradition du pain et de la boulangerie. C'était bien avant, c'est ça ? Ah oui. Rémi et Simon sont la 7e génération. Depuis 1861, on fait du pain dans le Haut-Doux. Depuis 1985, à Villers-le-Lac. Et des Viennais, il y a toujours eu un Viennais pour faire du pain. Il y a toujours eu un Viennais. On a une petite pensée pour Eugène, votre papa, qui est parti il y a quelques semaines, mais qui a bien transmis la passion. C'est ça. C'est ça. Bien sûr qu'on pense à lui. Bien sûr que, surtout en ce moment, on y pense très fort, surtout au moment de la galette, parce que chaque fois, on avait ce moment de partage. On avait à Horace, on commence cette année. C'est un peu comme le Beaujolais Nouveau. Quand on fait la galette, il va être comment ? Ça se passe comment ? Effectivement. C'est tellement bien ancré dans la tradition française et franc-comtoise, la galette, que c'est un moment important. Simon, on va expliquer qu'ici, vous, vous êtes le boulanger. La galette comtoise, elle est assez particulière ici. Vous l'avez revisité depuis maintenant 17 ans. C'est quoi sa spécificité à cette galette comtoise ? C'est nos deux métiers qui se rassemblent sur cette galette. Donc moi, la partie basse et mon frère, la partie haute. C'est ça, parce que les galettes comtoises, bisontines, on va dire, Rémi, c'est donc de la pâte à choux à la fleur d'oranger. Voilà, basiquement, c'est ça. Basiquement, sauf qu'ici, dans le haut doux, vous la faites, Simon, avec une base. Voilà, pour déjà plus facilement les démouler. Et puis aussi, ça apporte de la légèreté au produit. Et donc, c'est une base à base de brioche. Voilà. D'accord. Et Rémi, est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce qu'on fonctionne ? Alors du coup, là, on a déjà réalisé la base. Donc, Simon a préparé une base de brioche. Voilà, qu'il a étalée et qu'il a mise dans un moule à tarte. On a laissé pousser environ 1h15, 1h30 à 30 degrés, basiquement. Alors, geste important. Voilà, Simon, je te laisse faire. On met les fèves, j'ai appris qu'on les met à 10h10, c'est ça ? Voilà, je te laisse mettre la deuxième. Une fève à 10h, l'autre fève à 10 minutes. L'histoire, c'est quoi ? Eh bien, c'est souvent que quand vous coupez, au moins, si vous tombez même sur une, la deuxième, vous ne la tapez pas. Donc ça, c'est la petite anecdote, c'est la technique. Si quelqu'un trouve, si le papa trouve la fève cet après-midi, dites-vous que l'autre, elle est à 10h10. Alors, ce sont des fèves que vous faites venir de Hudson, d'une production locale. Voilà, de Favernay, de l'entreprise prime, voilà, locale toujours. On essaie quand même de favoriser le local. Donc là, je mets mon appareil que j'ai réalisé avant, de pâte à choux, crème pâtissière et fleurs d'oranger. Alors, crème pâtissière, un peu spécial aussi, comparé à d'autres endroits. Les comptoirs, traditionnellement, mettent une crème pâtissière classique. Et nous, on l'a à peine modifiée en mettant de la crème épaisse. On va dire qu'il faut être honnête, on va dire la vérité, c'est un petit peu plus gras, mais c'est surtout bien meilleur, en fait. Ben ouais, puis c'est surtout au niveau du prix de revient, c'est au niveau de la légèreté, c'est quand même pas pareil. Et puis le goût, le goût, vous avez vraiment quelque chose de sympa en bouche. Enfin, voilà, c'est plus sympa, on pense. Et puis ça signe un peu notre galette à nous. D'accord. Et du coup, ça rend aussi hommage à une tradition franco-comtoise, qui est le gâteau de ménage un peu. Parce que finalement, cette galette, je l'approche là pour la caméra de Bénédicte, cette galette, comme vous le voyez, elle a cette base de brioche qui donne un aspect un peu de gâteau de ménage comptoir un petit peu, et qui est plus facile à manger. Quand on a réalisé la galette à la maison, on a dit, il faut qu'on rende un peu hommage au gâteau de ménage du haut doux. Donc on a parti toujours sur la même base de brioche, sauf que c'est l'appareil au-dessus qui change. Et puis les gens qui sont habitués à leur gâteau de ménage, ils ont toujours ce petit match de brioche en dessous qui leur va bien. Alors pendant que Rémi on fonde celle-ci, Jean-Luc, je vais vous demander de vous approcher de celle-ci. Vous avez quelque chose d'intéressant. Quand on parle des arts de la boulangerie, de la pâtisserie, vous me dites, effectivement, les gens ont l'habitude d'aller au supermarché pour faire leur cousse. Et effectivement, quand ils font leur course, ils achètent par exemple une galette et puis une baguette de pain. Sauf que vous, vous dites qu'il reste six autres jours. C'est ça. On a six jours pour qu'ils viennent chez l'artisan. Les gens vont une fois dans la grande surface dans la semaine. Et après, les six autres jours, ils font confiance à leur artisan, à leur commerçant local. On va couper la galette. Simon produit aussi du pain ici, des pains toutes sortes, notamment beaucoup de pains à base de graines. Ça marche bien, ça, de céréales. Oui, c'est à la mode. Les gens sont demandeurs et du coup, on essaie de répondre à leur demande. Voilà, tout simplement, avec des pains à différentes graines. On a des pains à douze graines, sept graines, cinq graines, des pains au lin. Et toujours dans cet esprit d'artisanat. Et vous me parliez de la frangipane. C'est quand même ici, on en vend beaucoup des frangipanes. La frangipane, c'est avec de l'amande dont vous laissez, c'est de l'amande grise. C'est de l'amande grise, ça veut dire que l'enveloppe de l'amande est toujours restée. On l'a torréfiée avec et on les a broyées avec l'enveloppe. Et c'est ce qui donne un goût très caractéristique d'amande. Écoutez, il nous reste 20 secondes, ça m'embête de donner faim aux téléspectateurs de Bourgogne et Franche-Comté. Cette galette, elle est effectivement très belle, comtoise. Et puis on voit bien la porte de la brioche, effectivement, elle est beaucoup plus pratique. Voilà, on est désolé de vous avoir donné un petit peu envie, mais il y a toujours un bon boulanger près de chez vous en Bourgogne-Franche-Comté. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr.